Bonjour, c'est Cryptolys, on va faire un petit point sur le BTC, ou un petit peu ce qui s'est passé sur Bitcoin. Pour rappel, hier on avait fait le petit point de la semaine, en aucun je ne pensais pas que ça allait réagir aussi vite. Je vous avais expliqué qu'ici on avait une mise en place d'une accumulation, mais une accumulation qui me paraissait quand même assez peu convaincante, avec notamment une manque de volatilité, et que globalement, malgré les prises de liquidités qui avaient été effectuées sur la partie basse, où on n'avait pas de poussée, et que globalement, pour moi, je considérais qu'on allait descendre. Je vous avais expliqué qu'en l'occurrence, on avait deux niveaux qui étaient importants, qui étaient le 618 et le 786. On voit qu'on est en train de se diriger vers le 618, qui sont en train d'être faits. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous avais essayé d'expliquer qu'il y avait un problème de liquidité sur le marché, et ici, en 4 heures, nous avons liquidé 68 millions. Donc là, en l'occurrence, on récupère de la liquidité au niveau du marché, et en l'occurrence, en tous les cas, c'est ce qu'on avait besoin. Est-ce que c'est terminé ? Là, on voit qu'on a une réaction haussière qui est en train de s'effectuer. Pour moi, je considère que c'est encore quelque chose qui va ensuite redescendre. Je vous avais aussi expliqué qu'ici, on avait une zone qui était importante, avec notamment ici de l'imbalance, qui devait être comblée. Je vous avais expliqué qu'on avait comblé une partie, mais qu'il y avait toute cette partie-là à être comblée. On voit que maintenant, on a comblé quasiment la totalité. Et quand on trace rapidement, ici, une prolongation de tendance BC, AR, ST, par rapport à cette chute qui a été effectuée, qui est une première indication, on voit quand même qu'on a une grosse concordance entre le 1,618 et le 618 du retracement général. Donc, on a une grosse appel de prix qui s'effectue là. A savoir qu'une fois qu'on va être dans cette zone-là, on risque d'avoir une réaction forte. C'est-à-dire qu'on peut très bien descendre, faire une mèche et ensuite repartir vers le haut. Ça, ce serait une réaction qui serait logique. Par contre, il est évident que si on perforce ça, d'accord ? Si on casse ça avec une belle mèche, là, par contre, on va se retrouver sur une liquidation en cascade. Et le prochain arrêt, c'est le 786, donc qui se trouve à 35 700, d'accord ? Là, ce sera une zone de réaction forte. Pourquoi ? Parce qu'on a toute une poche de liquidité qui se trouve juste avant et on a une énorme poche de liquidité qui se trouve juste après. Donc là, on risque d'avoir une réaction très forte, alors qu'elle soit haussière. Et ensuite, on va devoir surveiller. Est-ce qu'on a une accumulation qui se fait ici ? Réaction haussière, distribution. Et donc là, c'est chute parce que c'est une redistribution. Et donc, ici, on ira checker le niveau des 32 000 et casser. Petit rappel, demain, les marchés américains sont fermés, d'accord ? Donc, c'est un jour férié là-dessus. Donc, ça sous-entend qu'il ne va y avoir que les marchés asiatiques qui vont vraiment impacter le marché. Donc, on risque d'avoir une réaction forte cette nuit. Donc, il va falloir regarder est-ce que la tendance des marchés asiatiques vont être en ascendant ou en descendant pour voir justement un petit peu comment ça va se dérouler par la suite. Alors, autre point. Là, on voit que c'est le CME, d'accord ? Donc, il va falloir faire vraiment très attention par rapport à cette schématique qui est en train de se mettre en place. Alors, rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Maintenant, on va juste essayer de se donner des perspectives par rapport à cette réouverture, ce qu'on pourra attendre. Il faut vous dire qu'on va avoir normalement deux schématiques. La première, c'est soit une confirmation de la tendance de ce week-end. Donc, c'est-à-dire qu'on va affirmer la tendance qui est plus semi-institutionnelle et retail du week-end. Donc, en faisant une magnifique bougie justement descendante. Soit on va infirmer et cette information va entraîner une remontée haussière excessivement forte. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se retrouver avec combler quasiment jusqu'à 41.700, un retour à 41.700. Donc là, c'est très important de pouvoir suivre un petit peu ce qui va se passer au niveau de l'ouverture des marchés asiatiques. L'autre point que je voulais vous noter, c'est que si... Donc là, on est en train de se stabiliser. Donc, on a une accélération du haut liquidation forte. Donc ça, c'est logique. Étant donné qu'il y avait quand même pas mal de levies qui s'étaient mises en place par rapport à, ici, cette temporisation qui s'était effectuée. Donc, on avait beaucoup de gens qui s'étaient placés ici. Et donc là, forcément, on a eu une chute. On a eu une première liquidation. Ici, on a une bougie claire de liquidation. Une deuxième. Et donc, on s'est retrouvé derrière sur une schématique totale. C'est pour ça qu'on a eu une accélération du cours ici. Par contre, il est évident que si on casse le niveau... Alors, je vais vous le noter. Si on casse les 37 368, on va avoir une accélération de la liquidation. D'accord ? Parce qu'un petit peu en dessous, on a une poche de liquidité. Donc, on va avoir une accélération des liquidations potentielles. Notamment due à cette montée qui a été là. Donc là, comme je vous avais expliqué, ici, on a plein de gens qui sont rentrés, tout simplement, en position avec, sur des stop loss qui sont trouvés ici. Donc, on a une grosse poche de liquidité qui va se trouver là. Donc, on va avoir une accélération, ici, des personnes qui vont se faire liquider là. Donc, on peut avoir une chute. Et la chute peut aller jusqu'ici, cette zone ici. Donc, les 36 286 vont avoir une deuxième grosse poche de liquidité. Où là, par contre, on peut avoir une réaction haussière. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette poche de liquidité que je viens de vous expliquer, elle coïncide, si on la tient. Donc là, on a un petit écho à l'eau qui s'est mise en place. Donc, en plus, on a quelque chose qui est fort avec le niveau 2. D'accord ? Donc là, on a quand même une zone de réaction excessivement forte. Donc, on a une zone de liquidité plus une prise de bénéfice potentielle sur les shorteurs. Donc là, en l'occurrence, sur les 36 242, on va avoir une réaction, dans tous les cas, qui va être conséquente. Donc, est-ce que ça va être une réaction nécessaire à une envolée de prix ? Je ne pense pas. Je pense qu'en l'occurrence, ça peut être une réaction intéressante pour en faire du scalping. Parce qu'en l'occurrence, là, on va avoir une création de peur, ce qui est logique, étant donné qu'on va aller chercher potentiellement du plus bas. Là, on nous infirme, enfin, on nous montre que, en l'occurrence, on a une volonté de descendre beaucoup plus bas. On a une volonté, justement, de marquer ça. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit... Je ne vais pas regarder, on va le regarder ensemble. Qu'est-ce que nous dit le RSI ? Le RSI, en l'occurrence, nous montre qu'on est, en effet, dans une perte, tout simplement, de momentum, ici, qui est en train de se trouver. Ce qui est logique, en plus, que c'est le week-end. Donc, il y a forcément moins de momentum. Et je pense qu'on va continuer à descendre pour aller marquer encore un plus bas. Et, en l'occurrence, ça voudrait dire qu'on est, quand même, sur une schématique, quand même, très basse. Parce que la dernière schématique, aussi basse, elle s'est trouvée ici, au niveau du RSI, à 9. Donc là, on a encore un petit peu de potentiel de descente. Ça va être intéressant de voir, est-ce qu'on va, justement, aller beaucoup plus bas ou pas, ou rapidement, ou est-ce qu'on va temporiser un petit peu, pour remonter, pour redescendre, retemporiser, et faire quelque chose comme ça. Là, c'est plus une schématique que je verrais, moi, là-dessus. Donc, ça sous-entend, par rapport à ce que l'on est en train de nous dire, le RSI, on va réajuster un petit peu, on va le grossir. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'on va avoir une forme de consolidation qui va s'effectuer ici, je pense. Comme ça, on va créer, tout simplement, ici et ici, des zones de liquidité. D'ailleurs, je vais les noter. Des zones de résistance qui vont se faire. Hop. Hop, potentiellement, on peut se retrouver dans une schématique comme ça. On va monter, on va créer une première zone, on va tester cette zone-là, on va remonter, on va tester cette zone-là. On prend la liquidité, parce que, tout simplement, les personnes vont se positionner. On prend une liquidité, on remonte, on prend la deuxième liquidité, hop, on descend. Et la descente se ferait potentiellement, potentiellement, cette nuit, si jamais on garde cette schématique-là. De toute façon, à partir du moment où on a une chute qui s'effectue comme ça, un dimanche où il y a assez peu d'institutionnels, généralement, le marché va stagner derrière. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, là, il y a eu, hop, un signal de peur en disant, hop, stop, attention, je m'arrête, j'attends de voir ce qui se passe. Donc, il n'y a plus d'investissement qui se fait dessus. Donc, on a liquidé, on a récupéré du cash. Là, on va créer, je pense, tout simplement, une forme de range pour créer une fausse accumulation de week-off. Prendre les liquidités hautes, prendre les liquidités basses, faire une petite distribution en haut, pourquoi pas, et ensuite descendre. Et donc, là, on va avoir quelque chose d'assez propre, je pense, qui va se mettre en place pour la suite. Dans tous les cas, n'oubliez pas, lundi, pas de marché américain. Donc, ça veut dire aussi moins de liquidités. Donc, ça veut dire que, là, ça va être vraiment l'intention du marché asiatique qui va rentrer en compte et qui va nous donner un petit peu comment ça va se dérouler sur ce début de semaine. Parce qu'on n'oublie pas, généralement, le début de semaine donne le ton pour le reste de la semaine. Et c'est vrai que cette fin de semaine est quand même assez dans le rouge. Parce qu'en l'occurrence, hop, le 17. Et là, on a fait moins 14%. Donc, là, on a commencé à retracer ces verts. Il est important de voir est-ce qu'on va chercher cette liquidité-là ou pas les 36 000. En l'occurrence, pour moi, on va forcément aller chercher les 37 860. Et, voilà, pour moi, le prochain stop, ce serait les 36 242 si jamais il n'y a pas de reprise au niveau du momentum. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.